Assalamu alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la prestation de Riyad Mahrez, donc victoire de Manchester City 3 à 0 face à l'Olympiakos, donc ça fait 3 matchs, 3 victoires en Champions League pour les citizens. Concernant Riyad Mahrez, donc il a joué jusqu'à la 67ème, 69ème minute, donc il a été remplacé par Gabriel Rezouz qui a marqué. D'ailleurs, les deux rentrants, donc c'est coaching gagnant pour Guardiola, Gabriel Rezouz et Cancelo, je crois, si je ne me trompe pas, tous les deux, ils ont marqué. Donc voilà, c'est bien, c'est bien pour lui. Concernant la prestation de Riyad Mahrez, donc c'est 54 ballons touchés, bon il y a eu 13 pertes de balles, mais bon comme dit, c'est un joueur qui tente beaucoup, donc forcément il va perdre des ballons. Un nombre majoritaire de ballons de duels remportés, que ce soit surtout au sol, plus qu'avec la tête. Après, certains diront qu'il a été correct, moi je dirais correct, d'autres diront qu'il a été moyen. Après, les gens, quand ils disent moyen, ils attendent de lui qu'il marque, qu'il fasse des passes décisives, qu'il tente plus, qu'il tente comme à l'époque de l'Eister. Après, il faut se mettre en tête, déjà il y a plusieurs choses qu'il faut mettre au point, qu'il faut analyser. Déjà, le système de jeu, on le sait très bien, comme Manchester City, c'est une équipe qui garde beaucoup le ballon, ça n'a rien à voir avec l'Eister. Et ça, on ne va pas se le répéter, on l'a dit plusieurs fois, mais ce n'est pas une excuse peut-être. Ok, on passe à l'autre gros problème, et là c'est un réel problème, vous avez sûrement entendu parler des rumeurs, concernant des conflits qu'il a pu avoir, ou alors certains joueurs qui se sont plaints de lui, dans son équipe, les De Bruyne, Aguero et compagnie, et bon ça, après, ou Fernandino, bon ça, ce n'est pas étonnant. Ça, on le voit déjà sur le terrain, et on le dit déjà depuis la première saison. Juste avec le geste de Fernandino, quand il avait pris par le maillot Mahrez, ce n'est pas une question, tu peux, comment dire, tu peux gueuler sur un coéquipier, d'une certaine manière, mais pas en lui tirant le maillot, là c'était un réel manque de respect. Et je pense qu'un autre Algérien avec un tempérament, je suis en Kavoud, il lui a remis une tarte, je crois. Je crois qu'il y aurait eu un conflit dès ce match-là. Là, non, mais après, ce n'est pas son caractère, voilà. Mahrez, il est timide, voilà, voilà le résultat. Bref, là n'est pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'atmosphère ambiante, cette atmosphère nauséabonde, c'est sûr qu'on le voit, Mahrez, dans son jeu. Là, ce n'est pas une question de physique, ou il a perdu son niveau, non, c'est psychologique, c'est tout. Mahrez, tu le mets dans de bonnes dispositions, il explose. À peine il accélère, vous avez vu, c'est à l'air tout rouge dans une surface de réparation adverse. C'est comme ça, c'est un talent inné. Après, il faut le mettre dans de bonnes dispositions, c'est tout. C'est surtout psychologique. C'est grâce à ça que Belmadi l'a réussi à le faire monter au rang de... Vous avez vu, en Coupe d'Afrique, on n'a pas besoin de vous dire. C'est quand même l'un des meilleurs joueurs algériens de l'histoire, l'un des meilleurs joueurs actuellement en Europe. Il peut jouer n'importe où en Europe, et d'ailleurs, s'il doit quitter le club, je pense que déjà, ces joueurs qui l'ont critiqué et qui se plaignent de lui, enfin, ils se plaignent de lui, mais ils ne sont vraiment pas mieux. C'est ça le pire, c'est qu'ils ne sont vraiment pas mieux. Sincèrement, on le voit, de toute façon. Eh bien, écoutez, s'il doit quitter le club, il pourra jouer n'importe où, ce n'est pas un problème. Moi, je le vois au Réal. Je le vois au Réal, sincèrement. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Il faut le soutenir. Nous, de toute façon, tous les supporters algériens le soutiennent. Après, on est peut-être plus exigeants avec lui. Pourquoi ? Parce que c'est Riyad Mahrez. On veut retrouver le Riyad Mahrez de Leicester. D'une certaine manière, voilà. Je ne dis pas que ce sera totalement le même, parce que ce n'était pas la même équipe, le même jeu. Mais ce qui est sûr, c'est que ces joueurs-là qui se plaignent, qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro ? Non. Non, ils n'auraient gagné. Ils n'ont gagné que des championnats d'Angleterre. Lui aussi, il a gagné. Lui, il a gagné un championnat d'Angleterre avec une petite équipe. Il l'a tiré vers le haut. Tu sais, tu gagnes un championnat avec... Tu gagnes la première ligue avec Manchester City. Tu dis à la rigueur, oui, c'est normal avec tous les joueurs qu'on a. Mais Leicester, non. Leicester, ils sont montés. Ils ont joué le maintien. Deuxième saison. Ils ont été champions de fort belles manières. Vous avez vu cette saison. Moi, c'est une saison que je n'oublierai jamais. D'un club qui est monté. Franchement, c'est un truc de fou. En plus, championnats d'Angleterre. Ce n'est pas le championnat, je ne sais pas, de Belgique ou de Suisse ou de Grèce. Non, c'est le championnat d'Angleterre. Enfin bref. En tout cas, on le soutient à 1000%. Et d'ailleurs, j'aimerais juste, parce que je vois que certains Youtubers, ils n'ont pas la même sensibilité. Vous voyez le truc ? Genre, quand c'est un joueur. Excusez-moi, mais il faut le dire. Il faut dire la vérité. C'est un effet de société. Quand c'est un joueur d'Algérie, un local qui est parti à l'étranger et qui fait un bon match. Ou même, on voit, ils ne sont jamais critiqués ces joueurs. Ou alors, on leur dit, ah, ils ont bien joué, ils ont été exceptionnels. Des fois, il y en a, ils sont exceptionnels. Moi, quand Ben Lamry, il a été exceptionnel, je l'ai dit. Quand Slimani, il a été exceptionnel, je le disais. Pour n'importe quel joueur. Atal aussi. Mais je fais la part des choses. Mais il faut, quand un joueur est bon, il est bon. Quand il n'est pas bon, il n'est pas bon. Mais on voit que quand certains joueurs, c'est des joueurs qui sont nés en Europe. Quand ils font des gros matchs, on ne les voit pas s'exprimer et dire, ah, ils ont fait un grand match. Ils en parlent normal, comme si de rien n'était. Par contre, quand ils jouent mal, là, ils les attaquent. Vous voyez, il y a toujours ce truc au fond, derrière. Et c'est triste, hein. C'est pour ça que l'Algérie n'est pas parti 24 ans en Coupe du Monde. Enfin, bref. Force à toi, Riyad Mahrez. Inchallah, tu marqueras, tu joueras, tu seras titulaire ce week-end contre Liverpool. Tu marqueras et tu feras un grand match. Et même si tu ne fais pas un grand match, tu vas rejoindre ensuite l'équipe nationale. C'est la trêve internationale. Et tu marques.